C'est une nouvelle découverte au large des côtes ivoiriennes qui permettra à la Côte d'Ivoire d'accroître sa production gazière et pétrolière. La production du gisement baleine a été officiellement lancée à Abidjan le 23 novembre 2023. De quoi s'agit-il exactement ? Quelle différence entre ce gisement et les autres exploitations pétrolières ? La Côte d'Ivoire est-elle en passe de devenir un pays pétrolier avec cette nouvelle découverte ? L'expert international en industrie pétrolière et énergie Serge Adioman est sur le plateau de C'est-à-dire pour nous en dire plus. Bienvenue à cette émission. Merci. Durant le mois de novembre, on a longtemps entendu parler du gisement baleine. De quoi s'agit-il réellement ? Le gisement baleine est un développement pétro-gazier. C'est situé dans les eaux territoriales, enfin dans les eaux ivoiriennes. Et c'est une production qui est une production sans soufre. Déjà, il n'y a pas de soufre. Donc c'est une production de grande qualité, déjà recherchée parce qu'à la base, il n'y a pas de soufre. Et en plus, c'est une production qui se situe en eaux profondes. À différence des autres champs qui sont dans nos eaux, c'est une eau profonde. Et ce qui a nécessité, son exploitation a nécessité de développer des technologies assez particulières et surtout des technologies innovantes. En ce sens que le gisement baleine est un gisement qui est du type net zéro émission de gaz à effet de CA. Et c'est le premier développement du genre en Afrique. Donc c'est un exploit réalisé par la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on peut dire encore pour le gisement baleine, c'est un gisement qui a été réalisé en mode fast-track. C'est-à-dire, il était un développement de ce genre. Un développement qui s'est fait en général entre trois ans et trois ans et demi. Mais il a été réalisé en moins de deux ans, sans accident. Et donc, c'est des prouesses qui, aujourd'hui, donnent une grande visibilité pétrolière à la Côte d'Ivoire et qui augmentent l'attractivité pétrolière du pays grâce au consortium ENI et Petrocy qui montent en puissance. Et vous l'avez dit, ce sont des prouesses forcément à saluer. Et depuis l'annonce de cette découverte, beaucoup de personnes se demandent quand même à combien de barils pourraient produire ce gisement par jour, par exemple. Oui, justement, la production d'un gisement, la production est relative. C'est qu'il faut comprendre dans un gisement, lorsqu'on le découvre, c'est la réserve extractive initiale, c'est celle-là qui donne la contenance. En général, un gisement a en moyenne un milliard de barils, un milliard de barils en termes de réserve éprouvée. Mais le gisement en baleine est un gisement classé en rang majeur. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'association américaine de petroliers et géologues qui le dit. C'est un gisement de rang majeur parce qu'il y a des classes. Donc, lorsqu'en moyenne, on est dans des réserves éprouvées de l'ordre de 1 milliard et que le gisement en baleine fait en réserve éprouvée initiale extractive, fait 2,5 milliards, nous sommes dans un gisement de rang majeur. C'est un gisement qui nous donne aussi du gaz de l'ordre de 3 300 milliards de pieds cubes en gaz. C'est ce que nous avons. Maintenant, la vitesse ou bien le débit par lequel nous allons exploiter, ça, c'est autre chose. Mais d'abord, ce qui est important de savoir, c'est la réserve qui est disponible. Et ça, ça permet de faire aussi, de clarifier, de faire vraiment la différence dans notre milieu, ce que nous appelons la ressource pétrolière. Effectivement, c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure. Parce que beaucoup font cet amalgame-là entre réserve pétrolière et ressource pétrolière. Ce n'est pas pareil. Une ressource pétrolière, c'est à la base ce que nous avons comme stock dans l'endroit sédimentaire. C'est ce que nous avons. Et la réserve, c'est une connotation pétrolière qui est assez intéressante parce qu'elle permet de classer la pertinence, la facilité avec laquelle on va pouvoir extraire cette ressource. Par exemple, si nous avons une ressource d'un volume donné, ça, c'est une ressource pétrolière. Je précise bien, ressource pétrolière. C'est intéressant, mais nous, on va au-delà de cela. Si la facilité d'extraire cette ressource nous donne, par exemple, 90 % de chances de pouvoir l'extraire, nous nous classons dans un domaine de réserve prouvée. C'est-à-dire que c'est une ressource, mais elle devient une réserve prouvée du rang 1, c'est-à-dire 90 % de chances de pouvoir l'extraire. Vous avez souvent des ressources qui sont disponibles, mais il n'y a que peut-être 50 % de chances de pouvoir l'extraire. Donc là, dans des réserves possibles. Et ensuite, il y en a, vous avez des ressources, mais vous n'avez que peut-être 10 % de probabilité d'extraire. C'est des réserves probables. Donc, dans le domaine pétrolier, la ressource est une ressource. On ne la conteste pas, mais nous, nous raisonnons plus en termes de réserves. On parle en termes de réserves possibles, réserves probables, réserves prouvées. Et quand on dit que le gisement baleine a une réserve prouvée de 2,5 milliards de barils, ça veut dire que nous avons la certitude à 90 % de pouvoir extraire 2,5 milliards de barils. Voilà qui est clair. Dans vos propos tantôt, vous avez mentionné que le gisement baleine appartenait aux eaux ivoiriennes. Est-ce que sur ce plateau, vous êtes en train de garantir que le gisement baleine ne fera pas objet de conflit inter-pays ? Le gisement baleine dans le bloc C-802, qui est en l'occurrence le bloc qui concerne toute cette région, je vais dire baleine, se trouve exactement dans la zone économique exclusive de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous comprendrez que dans un pays, la frontière terrestre est définie, parce qu'on la connaît, mais il existe aussi des frontières maritimes. Donc, le premier échelon de frontières maritimes, c'est la zone économique exclusive. C'est celle-là qui définit 370 km à partir de la Côte. Ça correspond à peu près à 200 miles marins. D'accord. Donc, c'est la première frontière. Et dans cette frontière-là, la loi qui s'applique, c'est le code maritime. Vous voyez ? Ensuite, vous pouvez étendre votre zone économique. Vous pouvez aller, au lieu de se limiter à 370, vous pouvez aller par exemple à 648 kilomètres. Ça, ça correspond à votre zone économique étendue. Mais dans la zone économique étendue, il y a une certaine particularité. C'est-à-dire que là, vous avez le droit sous-maritime qui va venir un peu challenger le droit maritime. Ce n'est pas la même chose. Le droit maritime va vous donner, quand on est dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire 370 kilomètres, vous avez le droit sur tout ce qu'il y a comme ressources dans l'eau, c'est-à-dire les poissons et tout ça. Vous avez le droit, c'est tout ce qu'il y a dans le sol, sur le sol marin. Ensuite, vous avez le droit, c'est tout ce qui est dans le sous-sol marin. D'accord. Ça, c'est votre zone économique. Ce n'est pas pareil. Alors que quand vous allez dans le droit sous-maritime, lorsque vous étendez votre zone, vous avez bien sûr la partie eau, tout ce qui est là, ça vous appartient, la partie sol vous appartient, mais la partie sous-maritime, c'est un autre type de droit qui s'applique. Ça vous appartient, c'est un autre type de droit. Et à partir de là, vous entrez dans les eaux où vous allez entrer en partage avec l'autorité internationale des fonds marins. Donc là, de façon très nette et exclusive, le gisement baleine se localise dans la zone économique exclusive de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a les droits, en tant qu'État tutélaire, sur les eaux, sur le sol et sur le sous-sol. Et il n'y a aucun chevauchement de ce gisement avec un pays frontalier particulier. Voilà qu'est bien. Le lancement de cette production est intervenu au moment où se déroulait la COP28. En quoi ce gisement est une innovation énergétique ? Ce gisement est une... Et nous disons déjà merci au consortium ENI et Pétrocy pour cette innovation. Parce que là, nous ne sommes plus dans... On vient de prouver, le gisement baleine vient de prouver, que la transition énergétique brutale qui demande d'abandonner des ressources fossiles pour s'orienter vers des ressources autres, alternatives. Ce n'est pas mauvais, mais le pétrolier propose autre chose, qui est l'innovation énergétique. L'innovation énergétique, c'est-à-dire comment utiliser autrement le pétrole, comment utiliser autrement les ressources. Et en l'occurrence, le gisement baleine, c'est un gisement qui est de type, comme je l'ai dit, net zéro émission de gaz à effet de serre, de type 1 et 2. Ça, c'est de l'innovation. On parle de fossiles, matière fossile, mais nous sommes en net zéro émission. C'est un signal qu'on envoie à la COP pour dire, voici comment est-ce qu'on peut exploiter. Et ça, c'est à l'initiative du consortium ENI et Pétrocy et tous les experts que nous sommes qui travaillons autour de ce projet. Ensuite, c'est une innovation aussi, parce que c'est un gisement, comme je l'ai dit au début, qui ne produit pas de soufre. Aujourd'hui, nous sommes dans une tendance de réduction de soufre au niveau des carburants, produits finis et tout ça. Mais à la base, c'est un gisement qui n'a pas de soufre. Et ensuite, un gisement qui est de qualité, comme là, je reprends les mots de notre ministre de tutelle, le ministre Sangha Foa. C'est un gisement qui produit du brut de qualité mondiale. D'accord. Une qualité, l'une des meilleures au monde quand on regarde ces caractéristiques. Donc, quand un brut est léger et qu'il ne contient pas du tout de soufre, il est en phase avec les prescriptions écologiques déjà de base. Donc, c'est un gisement qui a cette particularité-là et qui est assez intéressant. Un gisement de qualité. Est-ce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en passe de devenir un pays pétrolier ? Non, la Côte d'Ivoire est déjà un pays pétrolier. D'accord. Même lorsqu'on produit un seul baril, on est déjà un pays pétrolier. Seulement, nous avons une classification comme tout le monde le sait. On peut être producteur mineur, producteur émergent, producteur major ou super major. Ça dépend de ce qu'on met, ce qu'on met comme production journalière. Justement, que faut-il faire pour gravir les échelons ? Gravir les échelons, c'est d'abord produire plus. Il n'y a pas de… il faut produire plus. Mais produire plus, ce n'est pas toute la ressource qu'on a qu'on produit en un jour. C'est là qu'il faut de la patience. D'accord. Aujourd'hui, nous avons la certitude d'avoir un gisement baleine assez fertile qui nous donne une réserve prouvée. Je ne le dis pas tout à l'heure. Ce n'est pas une réserve possible. Ce n'est pas une réserve probable. C'est une réserve prouvée de 2,5 milliards de barils. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on produit comme ça. Parce qu'un bon puits de pétrole, il produit en moyenne 10 000 barils par jour. Et donc, il faut produire pas seulement que baleine. Il faut que certains investisseurs croient en la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a cru en son bassin sédimentaire avec la certitude. Des investisseurs sont arrivés. Et avec eux, la Côte d'Ivoire s'est lancée. Donc, il faut que d'autres investisseurs arrivent. Il faut aussi que des champions nationaux, locaux, se lancent dans l'exploration pétrolière. En ce moment, on augmente la capacité de production journalière. On passe de producteur mineur à producteur émergent, si on arrive à faire 100 000 barils par jour. Et ensuite, on passera de l'étape de producteur émergent à producteur majeur. Si on arrive à faire 1 million, et ensuite, si on arrive à faire plus de 10 millions, on sera super producteur. Mais déjà, il faut reconnaître que dans le plan de développement du projet Baleine, qui a trois phases, le projet Baleine compte aller, comme annoncé par notre ministre de tutelle, M. Samuel Floy, on ira à terme de cette troisième phase à 150 000 barils produits par jour. C'est qu'il nous projette immédiatement dans le rang de producteurs émergents. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant grâce à Eni, grâce à Petrocy et toutes ces entreprises ivoiriennes qui ont contribué, notamment une fière chandelle à notre jeune entreprise QoPipeline, qui a séduit tout le monde par ses prouesses sur ce projet. C'est une entreprise à féliciter et d'autres, pour les phases 2 et 3, d'autres entreprises ivoiriennes aussi se feront valoir par la politique de local content et de valorisation des champions nationaux qui viendront. Alors, M. Dioman, ce sera la dernière question. Est-ce que le gisement Baleine pourra concrètement permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en ressources gazières ? Déjà, au niveau de ressources, le terme autosuffisance en ressources n'est pas assez intéressant pour nous. D'accord. On pense plutôt en autosuffisance énergétique. Énergétique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas de problème structurel en termes de production d'énergie électrique. Il n'a pas de problème structurel. Il peut y avoir de problème conjoncturel à un moment donné, s'il y a des sécheresses, quelque chose comme ça. Mais la flexibilité et la mixité énergétique développée par la Côte d'Ivoire permet à tout moment de pouvoir réagir. Et donc, le projet Baleine, c'est un projet qui apportera du gaz naturel qui va contribuer à notre production énergétique. Et le gaz naturel ne fait pas que l'énergie. Il y a d'autres usages dans les raffineries. Aussi, le pétrole, il y a d'autres usages. Et donc, tout ça devient assez intéressant. Donc, en termes d'autosuffisance énergétique, ce projet vient pour consolider l'autosuffisance énergétique de la Côte d'Ivoire et consolider aussi la souveraineté énergétique du pays. Et nous, on ne peut que souhaiter bon vent à ce projet. Merci. Alors, très rapidement, la régie me fait savoir qu'on a encore deux minutes. Ensuite, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vivent à l'étranger, qui ont envie d'explorer les ressources pétrolières. C'est quoi l'appel à leur lancer ? L'appel a déjà été lancé par le premier ministre, M. Robert Beugri-Mombé, à l'écho du message d'invitation donné par le chef de l'État, Son Excellence Hassan Ouattara, qui a demandé à ce que tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui excellent dans le domaine pétrolier à l'étranger, puissent rentrer. Puissent rentrer. D'accord. Bon, on peut dire, nous, la première génération, nous sommes rentrés. Nous avons donné ce que nous devions donner pour le projet Baleine. On ne dira pas de la première génération, mais dans les premières générations. Il y en a encore qui veulent rentrer, qu'ils soient rassurés que nous sommes arrivés. Nous avons trouvé un climat favorable au travail, un accueil. Ils ont travaillé dans les bonnes conditions. Qu'ils entrent, qu'ils reviennent au pays, à l'appel lancé par le chef de l'État via le premier ministre. Il y a une Côte d'Ivoire pétrolière à développer. Il y a une Côte d'Ivoire émergente à développer. Il y a une Côte d'Ivoire souveraine à consolider. Et cela peut se faire avec les frères qui sont sur place et aussi avec les frères de la diaspora qui excellent dans le milieu pétro-gazier. Et tout ça pour une Côte d'Ivoire économique bien stable. Oui, bien sûr. Merci à M. Djouman d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Merci à M. Djouman d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à M. Djouman d'avoir regardé cette vidéo !